Générique Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. On parle aujourd'hui de colis livrés chez vous, mais que vous pouvez aussi retourner, toujours depuis chez vous. Mais tout de suite, le sommaire avec vous, Michel Picot. Bonjour, notre invité cette semaine, Adrien Hoxman, l'un des fondateurs de Box, des boîtes à colis sécurisées à votre domicile. Dans l'actualité cette semaine, Lemon Tree qui vient de lever 5 millions d'euros pour développer le déploiement de ces machines de tri de déchets. Le groupe coopératif normand, Natup, se lance dans la French Filature avec sa propre filature de lin. Un cas de médiation internationale cette semaine avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet. Dans la série On peut faire autrement, nous vous présenterons Acareva, une entreprise de production de jus de fruits en bouteille en verre recyclable. Un reportage d'Alsace 20. Et puis notre portrait de la semaine, Anagramme Épicerie, là aussi vous pourrez découvrir que l'on peut réellement consommer autrement. Soyez les bienvenus. Et nous retrouvons notre invité, Adrien Hoxman, cofondateur et président de Box. Bonjour. Bonjour. Box, ce sont des boîtes à colis à domicile, mais est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit précisément ? Qu'ont-elles de plus ces Box ? Box est un système de consignes intelligentes à domicile qui reçoivent vos colis pour vous, à votre place, quand vous n'êtes pas chez vous. C'est donc une sorte de concierge automatique dédiée à la réception des colis à domicile. On va être le plus concret possible. C'est donc une boîte à colis, pour ne pas dire une grosse boîte aux lettres, que l'on installe à la porte d'un pavillon ou dans le hall d'un immeuble. C'est bien ça ? Exactement. Dans l'habitat individuel, c'est une boîte qui se substitue ou qui vient en complément de la boîte aux lettres. Dans l'habitat collectif, c'est un complément au rack de boîtes aux lettres. C'est une sorte de grand coffre qui permet de réceptionner, de sécuriser les colis dans le hall de l'immeuble ou au pied de la cage d'escalier, en attendant que les récipiendaires viennent les récupérer. Concrètement, ça veut dire que le livreur à la clé de ma box, pour pouvoir y déposer mon colis, c'est un code d'accès unique ? Exactement. Le livreur a un code d'accès à usage unique. Ce n'est pas un digicode permanent, parce qu'on connaît les problèmes de sécurité qu'on a avec les digicodes de porte d'entrée dans les immeubles typiquement. C'est un code à usage unique qui lui permet de déposer un ou plusieurs colis, mais qui ne lui permet pas de venir réouvrir la boîte quand il le souhaite. Alors ce code, il figure sur l'étiquette du colis, parce qu'il est généré par vous et moi en tant qu'acheteur au moment de l'achat effectué sur Internet, et il est renseigné dans l'adresse, en général dans la ligne complément d'adresse, de façon à ce qu'il apparaisse sur le libellé de l'étiquette du colis. Une fois le colis livré dans ma boîte, je reçois un SMS pour me dire que la livraison a bien eu lieu. Exactement. Alors vous avez, d'abord vous avez des alertes traditionnelles de votre transporteur, quand il vous rendait un colis, vous avez en général maintenant quasiment systématiquement un SMS et ou un mail de confirmation. Et vous avez votre application Box qui vous permet d'ouvrir, de générer des codes pour vos livreurs et d'ouvrir votre box en Bluetooth. Votre application vous pousse une notification et vous permet d'ouvrir la porte pour récupérer votre livre. Toujours côté usage, je reçois mes colis de manière sécurisée, mais à l'opposé, je peux déposer mon colis pour un retour parce que le produit ne me convient pas ? Bien entendu. Aujourd'hui, c'est effectivement un enjeu majeur du développement de l'e-commerce et des fonctionnalités de la livraison à domicile. Aujourd'hui, nos box, et en particulier nos box one, les produits pour les maisons individuelles, permettent déjà de faire du retour à domicile. On fonctionne en partenariat avec le retour en boîte aux lettres de Colissimo, qui est un acteur incontournable sur ce sujet. Donc, on le fait dans l'habitat individuel et on s'apprête à le faire également dans l'habitat collectif avec notre produit Box Hub. Et combien ça coûte ? Il faut acheter sa box, prendre un abonnement ? Comment ça marche ? Alors, non, c'est soit l'un soit l'autre. Soit vous êtes en maison individuelle et là, c'est une acquisition. C'est-à-dire que vous achetez une box one qui va venir remplacer votre boîte aux lettres. Et ça, ça coûte 299 euros TTC. Si, à l'opposé, vous êtes en habitat collectif, typiquement dans une copropriété, une box coûte 583 euros par an hors taxe en abonnement, en location, avec la maintenance, l'entretien, l'assurance, anti-effraction, etc. Ce qui revient à un petit peu moins de 2 euros par mois et par appartement. Une question se pose. Les points relais se sont développés un peu partout. Le géant américain, dont le nom commence par la lettre A, déploie ses propres relais colis. Du coup, quelle est votre valeur ajoutée ? Écoutez, notre promesse de valeur, c'est la livraison à domicile. À la différence des solutions que vous venez d'évoquer, le point relais ou les Amazon Locker, pour ne pas les citer, ce sont des solutions hors domicile. C'est-à-dire que vous allez récupérer votre colis, mais pas chez vous. Vous allez le récupérer chez le commerçant, au bureau de poste, éventuellement dans le Amazon Locker qui va être dans la station service ou dans le centre commercial le plus proche. Dans un Amazon Locker, vous ne pouvez recevoir que des colis Amazon. Dans une box, vous pouvez recevoir des colis de n'importe quel transporteur via n'importe quel e-commerçant. Et pour ce faire, on a été obligé de concevoir une solution qui soit évidemment beaucoup plus compacte, beaucoup moins chère, beaucoup plus simple à déployer. Typiquement, il n'y a pas de raccordement Internet, pas de raccordement électrique sur nos systèmes, de façon à pouvoir aller très facilement et très rapidement dans n'importe quelle typologie d'immeuble ou n'importe quelle typologie de maison. Donc c'est vraiment la livraison à domicile qui nous différencie de ces autres solutions. – Merci Adrien Auxman d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est l'actu des PME et de nos territoires. Le rendez-vous du médiateur des entreprises, notre reportage à Strasbourg cette semaine et puis le portrait de l'entrepreneur de la semaine. Et c'est avec vous, Michel Picot. – Dans l'actu cette semaine, l'entreprise Lemon Tree, basée à Pantin, en Sainte-Saint-Denis, vient de réaliser une troisième levée de fonds de 5 millions d'euros. La société collecte les déchets des entreprises, collectivités et autres universités abonnées à son service via des bacs et des machines de tri présentes à Paris, à Marseille, à Lille et à Saint-Etienne. L'entreprise compte également se servir de ses fonds pour ouvrir deux nouvelles antennes en 2022 et investir pour soutenir sa croissance organique. La French Filature, c'est ainsi que le groupe coopératif normand Natop a choisi d'appeler son usine de Saint-Martin-du-Tilleul dans l'heure qui produit du fil de lin depuis le 18 février dernier. C'est une petite révolution dans le milieu du textile. En effet, la Normandie détient la moitié des surfaces de culture de cette plante en Europe, mais elle n'avait plus de filature de lin, celui-ci étant systématiquement expédié en Asie. 4,4 millions d'euros ont été investis dans ce projet. La French Filature, qui emploie 27 salariés, prévoit de recruter une vingtaine de personnes en plus. Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, bonjour. – Bonjour Michel Picot. – Une histoire internationale cette semaine entre un grand groupe français implanté également en Chine et qui propose à son fournisseur, une ETI française, de localiser également en Chine une partie de son activité. Mais l'histoire devient très vite complexe, ça se passe mal, mais ça finit bien, raconte-nous Pierre. – Oui, effectivement, ça commence bien. Un grand groupe qui part s'implanter ou qui a une filiale en Chine et qui propose à une ETI française de l'accompagner, de venir créer une filiale elle aussi en Chine. Et donc au départ, tout se passe bien. L'ETI fournisseur travaille en Chine avec le grand groupe. Et puis on voit qu'il y a de moins en moins de commandes, il y a de moins en moins de choses qui passent. Et comme pour cette filiale, le grand groupe présente 100% du chiffre d'affaires, évidemment, ça met en difficulté la filiale locale de l'ETI. Et on se rend compte d'autant plus que c'est un fournisseur chinois qui a quand même un petit peu utilisé de manière abusive le brevet et qui est en train de prendre le marché tout simplement de cette ETI en local. Pendant deux ans, ça se tend. Le grand groupe fait la sourde oreille. Finalement, l'ETI nous saisit. On commence une médiation et on comprend assez vite que, oui, il y a des incompréhensions, il y a des difficultés, il y a peut-être des choses un peu limites aussi qui se sont passées, mais surtout qu'on a besoin de dialogue et que le grand groupe ne peut pas, après avoir amené cette ETI en Chine, la laissée tomber au profit d'un local qui aurait utilisé le brevet. Et donc, une solution se dessine avec d'autres opportunités. Il y a une co-construction qui se fait entre le grand groupe et l'ETI français sur un nouveau produit qui se développe et qui représente aujourd'hui l'intégralité du chiffre de cette filiale. J'allais dire, la relation est restaurée. L'ETI travaille bien avec ce grand groupe et c'est très bien. Donc, vous voyez, l'histoire qui a bien commencé, qui a eu des tensions et avec la médiation, on est arrivé à recréer une deuxième partie à cette belle histoire. Dans l'éco-région cette semaine, nous partons à Strasbourg pour découvrir Akareva, un reportage d'Alsace 20. Ne plus jeter ses bouteilles en verre, c'est l'objectif de l'entreprise de jus de fruits et légumes frais Akareva. La société a été fondée en 2020 et elle est basée à Strasbourg. Akareva, ça a démarré dans ma tête en 2019. C'était lors d'un voyage au Vietnam. J'étais dans l'état du Mekong. J'étais totalement surpris de découvrir des déchets plastiques partout, partout. Et là, je me suis dit qu'on marchait vraiment sur la tête avec ces déchets qu'on génère aujourd'hui dans le monde. Et donc, je me suis dit que le prochain business que j'allais lancer, il fallait que ce soit dans un domaine à fort impact environnemental. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'était de retrouver en fait une alimentation avec plus de goût, plus de santé, des jus frais qu'on peut consommer dans la journée ou dans les jours qui suivent, avec du goût en fait. Et on est une petite équipe de 5 personnes aujourd'hui chez Akareva. Et ça va faire bientôt 2 ans qu'on vend nos bouteilles sur l'Erométropole. Et qu'on livre aussi à vélo. Vu que l'atelier pressoir est à la pleine ébouchée, on est dans le centre, on va dire, de l'Erométropole. Et donc, on fait toutes nos livraisons à vélo, cargo électrique. Ce qui nous permet aussi de récupérer les bouteilles vides à domicile. 95% des bouteilles qu'on vend sont récupérées et on les lave et elles repartent en boucle pour les futurs clients. On a 4 laits végétaux à la carte. Un lait d'avoine, un lait de chanvre. On a du lait d'amande et du lait de noisette torréfiée. Le portrait de l'entrepreneur de la semaine accompagné par le réseau BGE nous conduit au Mans. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Mathilde et Emmerick Marcia qui ont lancé leur propre boutique qui s'appelle Anagram Épicerie. C'est parti ! Donc Anagram, c'est une épicerie éco-responsable. Les valeurs d'Anagram, c'est le local, le vrac, le bio. C'est vraiment ces 3 choses-là sur lesquelles on insiste au maximum. Donc le vrac pour réduire ses déchets. Le local pour vraiment consommer au maximum des produits proches du Mans. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Et le bio vient forcément dans la démarche de consommer sainement, en fait, vraiment sur le côté santé. On travaille aujourd'hui avec une centaine de fournisseurs, dont une grosse moitié de producteurs locaux. Et puis on a également, on travaille avec 3 grossistes pour tout ce qu'on ne trouve pas justement dans la région, dans le département ou dans la région. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde franchir cette porte. Un an après l'ouverture, on peut dire qu'on a passé une belle année, parce que ça nous a permis d'embaucher Eleonore, qui travaillait avec nous en 35 heures. Et là, on a le projet d'ouvrir une deuxième épicerie au Mans. On a cette envie de développer l'entreprise, parce qu'on croit vraiment en fait à ce modèle, ce mode de consommation, et on a envie de l'étendre et de le proposer à un maximum de personnes. On a une vie qui nous plaît, on a un peu une vie à 100 à l'heure, on est souvent pressé, mais on est bien, on a réussi à trouver un bon équilibre. Et on fait ce qu'on aime et ce qui nous anime. Je crois que c'est ça le plus épanouissant dans un métier. On aime ce qu'on fait, et on sait pourquoi on le fait. Merci d'avoir suivi cette émission, qui est disponible en replay sur le site internet de votre télévision ou celui de l'émission. Merci de nous écouter aussi à la radio ou en podcast. Merci de votre fidélité. A bientôt. Sous-titrage ST' 501